Merci, M. le maire. Oui, deux, trois petits points. En premier, je voudrais remercier mes confrères pour m'avoir appuyé tout à l'heure dans l'étude de caractérisation pour les deux numéros de l'eau à l'extrémité de l'Acadie, tout près de la prairie. Il faut comprendre actuellement que les deux numéros de l'eau, le grand boisé n'est pas en péril parce qu'il fait partie des zonées agricoles au niveau municipal, donc interdiction de couper le bois en territoire agricole. Et deuxièmement, il ne pourrait pas être développé demain matin parce qu'il faudrait changer le zonage pour le mettre H, habitation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, puis pour ça, ça prend le consentement des zones contiguées. Donc, les citoyens ont de très bonne protection parce que c'est eux qui vont décider tout à l'heure. On n'a jamais meilleure protection que quand c'est nous qui décidons. Deuxième petit point, M. le maire suppléant. La semaine dernière, à l'Assemblée de la MRC du Richelieu, Compo a déposé son bilan 2012. Je vais vous donner quelques lignes qui touchent spécifiquement la ville de Saint-Jean. Au niveau du recyclage, on a augmenté. En 2012, Saint-Jean a récupéré, quand je parle de récupération, je parle à la porte, dans le bac de recyclage, 9043 tonnes de recyclage. C'est une augmentation de 0,06 %. Pour ce qui est des ordures ménagères, on a connu une bonne baisse, malgré l'augmentation du nombre de portes. Il y avait ça également dans le recyclage. Mais on a enfoui, en 2012, 30 441 tonnes de déchets. C'est une diminution de 6,8 %. Ça fait que c'est très, très bon. On suit les politiques du gouvernement. On s'en va. Il faut arriver avec le déchet ultime. On n'a pas le choix. Il faut penser qu'en 2012, on avait également instauré en hiver les ordures aux deux semaines. Ça n'avait pas fait l'affaire de tout le monde. Le téléphone avait sonné, mais on disait toujours qu'il faut diminuer l'enfouissement. Il faut en arriver avec le déchet ultime. Donc, ça nous a aidés parce qu'on a diminué de 2 215 tonnes d'ordures, ce qui est très, très bien. Au niveau des éco-centres, la Ville a connu une augmentation également pour les gens qui ont passé les portes des éco-centres. On a eu 54 379 visites strictement dans la Ville de Saint-Jean. Je peux vous dire que c'est beaucoup, beaucoup de visites. 54 379 visites. Pour ceux qui voudraient plus d'informations sur tous les détails, combien on a récupéré de pneus, de batteries d'automobile, de débris de construction, tout ça, c'est sur le site Internet de Compos. Mais quand vous avez les statistiques en tonnage, naturellement, c'est pour les 12 municipalités qui sont membres de Compos. Tout à l'heure, on parlait de déchets ultimes. On a diminué de 2 215 tonnes. Eh bien, c'est tant mieux pour nous autres parce qu'il y a quelques temps, le gouvernement avait décidé… Il y a quelques années, le gouvernement nous avait remis une taxe à l'enfouissement, un 9,50 supplémentaire de plus que celle qui était déjà là, pour inciter les municipalités à se prendre en main, puis à diminuer l'enfouissement, bien entendu. Et le gouvernement nous avait dit à ce moment-là, 1er juillet 2013, ce 9,50-là, il s'en va, on l'enlève. Eh bien, ils ont voulu modifier leur règlement en début d'année. La Ville de Saint-Jean a passé une résolution pour dire qu'elle ne voulait pas qu'on modifie le règlement pour la maintenir. Eh bien, c'est fait. Non seulement le gouvernement maintient le 9,50, mais il l'a indexé. Donc, ce qui fait actuellement qu'à chaque tonne qu'on enfouit, on est à 21,10 $ la tonne pour l'enfouissement de taxes supplémentaires. Ça fait que c'est énorme, 21,50 $ pour chaque tonne qu'on enfouit. Ça fait que c'est pas pour rien qu'il faut se prendre en main, puis il faut diminuer, puis il faut aller vers les éco-centres. Puis encore là, je dois vous dire que les éco-centres, c'est un peu méconnu. Il y en a qui arrivent là, puis qui pensent qu'ils sont comme au dépotoir, là. Il faut comprendre un principe que tout ce qui rentre à l'éco-centre, il y a une seconde vie, autant que possible. Il ne faut pas que le taux de rejet soit trop élevé. Ça fait qu'il ne faut pas mettre de peinture dans les conteneurs, il ne faut pas mettre de frigidaire dans les conteneurs, il ne faut pas mettre de pneus dans les conteneurs, parce qu'en plus d'être mis à l'amende, bien, ce n'est pas dirigé vers le bon endroit. Il faut mettre les choses à la bonne place pour être capable de récupérer comme il faut. Et juste un petit point pour répondre à M. Laplante, qui tout à l'heure a parlé du règlement 1149 qu'il avait amené. Je suis bien d'accord avec le fait que vous l'ayez emmené, M. Laplante, mais je peux vous dire que le soir qu'on a donné l'avis de motion, vous êtes resté silencieux. C'est moi qui l'ai donné. Peut-être étiez-vous occupé à faire autre chose, je ne sais pas, mais ce n'est pas vous qui l'avez donné, l'avis de motion. Merci.